Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre journal de lundi. Musique En ouverture de cette édition, nous reviendrons sur cette grande soirée de gala du Riviera Water Bike Challenge. Nous parlerons innovation avec le troisième appel à projet de la Monaco Tech. Nous assisterons à des ateliers dédiés aux enfants sur la problématique du plastique. Nous irons au salon du livre qui avait lieu ce week-end. Et enfin, nous parlerons musique avec un concert qui était donné dans le cadre du Printemps des Arts. Mais pour débuter cette édition, retour sur cette grande soirée de gala du Riviera Water Bike Challenge. Un événement organisé par la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Le récit de Patricia Navarro. Après le succès de la première édition, la Fondation Princesse Charlène a décidé de récidiver et d'organiser une grande épreuve de vélo sur mer au mois de juin prochain. Un dîner de gala vient d'avoir lieu au Yacht Club de Monaco autour de ce Riviera Bike Challenge, deuxième du nom. Autour de la Princesse Charlène, de grands sportifs, encore en activité ou à la retraite, avait tout spécialement fait le déplacement. Alexandre Bilodo, double champion olympique de ski acrobatique. Le gymnaste monégasque Kevin Crovetto. Alexandre Despati, double médaille olympique et triple champion du monde de plongeon. L'apnéiste Pierre Frolla. Rick Nittling, triple champion du monde de natation. Ou bien encore François Piennard, champion du monde de rugby avec les Spring Box sud-africains. Et cette soirée a permis de récolter près d'un million d'euros, une somme conséquente. Grâce aux dons récoltés l'an passé, la Fondation Princesse Charlène a pu financer en collaboration avec les Croix-Rouges-Molégasques et Burkinabé la création d'un centre nautique à Lumbila au Burkina Faso. Un centre inauguré par le couple princier au mois de janvier dernier et qui par l'apprentissage de la natation et des gestes qui sauvent en milieu marin doit permettre de sauver des vies. Ce sont deux projets phares de la Fondation, Learn to Swim et Water Safety. La deuxième édition du Riviera Bike Challenge aura lieu le 17 juin prochain au large de Monaco. Les participants devront effectuer en mer une grande boucle de 21 kilomètres en relais. De grands champions seront associés à des amateurs pour la bonne cause. Direction Monaco Taka présent. Un nouveau jury s'est réuni ce vendredi afin de sélectionner les futures start-up qui seront très prochainement incubées en principauté. Les détails dans ce reportage. C'est avec un regard neuf que le nouveau jury Monaco Tech s'est réuni. L'objectif étant de trouver des nouvelles start-up innovantes prêtes à intégrer l'incubateur monégasque. Pour la troisième fois, les appels à projets ont été soumis à de nombreuses discussions. Le but c'est d'apporter à chaque fois un regard nouveau, de nouvelles personnes, pour justement pas tomber dans l'entre-soi. Et voilà, apporter des nouvelles idées, de nouveaux moyens de juger, d'un nouveau regard sur les projets. On s'était dit qu'on voulait vraiment avoir trois types de regards différents, c'est-à-dire des gens plus proches du gouvernement, de l'administration. Parce que ce qu'on cherche à sélectionner, c'est des projets qui ont une pertinence pour être pérennisés à Monaco. Et on a tout intérêt à avoir ce regard-là. On a des entrepreneurs qui vont plus regarder le concept, l'équipe, et des gens plus du côté investissement qui seront plus attachés aux données financières, aux chiffres. Mais c'est pas du tout segmenté que les données comme ça, c'est chacun justement. Ce qui est toujours intéressant, c'est qu'on prend le temps de familiariser le jury, ceux qui viennent de Paris, de l'étranger, avec les spécificités de Monaco. Et en fait, c'est quelque chose qu'ils embrassent assez vite. Et eux-mêmes sont assez capables d'évaluer la pertinence des projets d'être pérennisés à Monaco sur le long terme. Robin Rivaton fait partie des huit membres qui constituent ce troisième jury Monaco Tech. Cet ancien conseiller du PDG des aéroports de Paris est reconnu en tant qu'expert dans les nouvelles technologies. Il est le fondateur de la première communauté d'innovation dans le secteur de l'immobilier en Europe. Son expertise permet donc d'affiner cette nouvelle sélection riche en potentiel. C'est une promotion pleine de promesses, très intéressante. Il y a beaucoup de diversité puisqu'on a eu des entreprises qui allaient aussi bien de biotechnologie que de clean tech, donc de solutions qui allaient aider à explorer les profondeurs marines, ou des solutions qui allaient aider les élèves à mieux comprendre le monde de demain. Donc une très grande diversité des projets, des projets assez ambitieux puisqu'on voyait là aussi des projets qui avaient volonté de ne pas seulement se concentrer sur l'ère géographique de Monaco, mais bien de se servir de Monaco comme une base pour ensuite aller exporter leurs solutions très loin. Donc c'était très intéressant. En totale parité, homme-femme, le troisième jury Monaco Tech fait appel à Patricia Niego. Cette dernière s'est lancée dans l'aventure de l'entreprenariat il y a cinq ans. Après avoir vendu son entreprise, elle se consacre à l'accompagnement de start-up en offrant une expertise sur les problématiques opérationnelles et coaching d'affaires. Je me suis formée au coaching professionnel. Mon premier métier, c'était conseil, marketing, stratégie. Donc c'est ce que j'apporte aussi auprès des entrepreneurs et start-up. Mais ce besoin de rajouter de l'humain dans cet accompagnement. Je trouve qu'il y a un bon niveau. Les projets qui ont été sélectionnés ont un bon niveau. D'ailleurs, ça s'est ressenti. Il y a eu beaucoup de oui pour intégrer l'incubateur. Ce qui veut dire qu'il y a un bon niveau de validation préalable au niveau de ces start-up. Les nouvelles start-up pourront donc intégrer Monaco Tech courant mai. Rappelons que tous les trois mois, l'ensemble du plateau doit présenter ses avancées devant un jury. Cette étape d'évaluation est une particularité qui permet de valider la qualité du programme. Dans le cadre de la Monaco Ocean Week, les petits écoliers de la Principauté ont été sensibilisés à la protection des océans. Une opération qui a été menée au Starzen Bar, un reportage de Christina Thommel. Les déchets que nous trouvons en mer ou sur le sable proviennent essentiellement de l'homme, alors qu'il existe des poubelles adéquates. Éduquer les enfants en leur expliquant où vont les déchets et pourquoi il est essentiel de les jeter dans des endroits appropriés. Un devoir pour l'ambassadrice du tri, Isabelle Miguet. C'est un souvenir que j'ai quand je suis arrivée ici à Monaco où on a nettoyé une plage avec ramoge et on a trouvé tous ces petits bâtons. Et sur le coup, je me suis dit, tiens, on mange beaucoup de bonbons pour ne pas nommer la marque. Et puis non, ça, ce sont des cotons-tiges que l'on retrouve sur les plages. Pourquoi ? Parce que les gens ne jettent pas leurs cotons-tiges dans la poubelle, mais jettent leurs cotons-tiges dans les toilettes. Donc vous tirez la chasse et quelque part, si je puis dire, ça passe et ça atterrisse dans la mer. Donc les cotons-tiges, il faudrait les mettre dans les poubelles. C'est aussi un bon moyen, on va dire, de protéger notre mer. Déjà, il ne faut pas le jeter parce que sinon ça pollue. Et si, par exemple, il y a quelqu'un qui jette un déchet, les poissons, ils disent c'est quoi ça ? Ils disent peut-être que je peux le manger, ils le mangent, ils meurent. Et s'il y a trop de gens qui mettent des déchets dans la mer, à la fin, tous les poissons vont mourir. Nous, on vit sur la terre, donc la mer, c'est aussi un peu important. C'est aussi ça qui fait vivre les autres êtres qui vivent dans la mer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour la protéger ? Arrêter de jeter des sacs plastiques dans la mer parce qu'après ça va trop polluer et ça va faire des montagnes de déchets. Sur les plages, moi je récupère les papiers que les gens laissent parce qu'en fait, on peut les recycler et en faire du nouveau papier. Les enfants, est-ce que vous jetez des papiers ou des plastiques à la mer ? Non, jamais, 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 jamais. Il ne faut pas, sinon ça va polluer la mer et les animaux comme les poissons, s'ils avalent ça, ils peuvent directement mourir et donc il faut arrêter. Et comment on fait si on n'a plus de poissons ? On ne va pas pouvoir manger des poissons et ils sauront être en mode disparition. Et donc on ne peut plus vivre si on n'a plus de poissons. Après c'est la chaîne alimentaire, s'il n'y a plus de poissons, il n'y a plus les herbes, il n'y a plus les herbes. Et après on est les derniers, donc après c'est nous. La vérité sort de la bouche des enfants. En effet, leur innocence leur permet de percevoir et de formuler des faits qui échappent souvent aux adultes. Il est donc essentiel pour protéger les océans, mais aussi l'avenir de nos enfants, de protéger les eaux en respectant quelques règles simples, en commençant par ne rien jeter sur les plages ou dans la mer. Et dans le reste de votre actualité monégasque, en bref cette fois-ci. L'association Monaco Disease Power organisait le 12 avril dernier sa grande soirée de gala annuelle. Le prince Albert II était aux côtés de la présidente de l'association, Muriel Nathalie Lort, ainsi que de nombreuses personnalités de la principauté, les soutiens de Monaco Disease Power et les familles concernées par la problématique du handicap. Les fonds récoltés lors de cette soirée vont permettre de financer l'extension de la maison d'Amélie, à Annotte dans les Alpes-Maritimes, un lieu de vie pour les enfants et leurs parents. La capacité d'accueil doit être doublée et de nouvelles activités proposées. C'est le 5 mai prochain qu'aura lieu la journée mondiale de la Croix-Rouge. A cette occasion, la Croix-Rouge monégasque investira l'espace Léo Ferré pour une grande braderie. Une tourbola avec des lots exceptionnels sera aussi organisée et des animations attendront les 3-12 ans. Patricia O'Brien, ambassadeur d'Irlande en France et à Monaco, était en principauté vendredi dernier. Elle y a donné une conférence à la bibliothèque irlandaise Princesse Grasse, conférence à laquelle assistait le prince Albert II. Ouvrons une page culture à présent avec le 7e Salon du Livre qui s'est tenu ce dimanche à l'hôtel Méridien. Les passionnés de lecture ont pu trouver leur bonheur, comme nous l'explique Christina Thommel. Chaque année, de nombreux auteurs sont présents au Salon du Livre de Monaco. Une 7e édition riche et variée cette année qui invitait des grands noms de la littérature d'aujourd'hui et qui a permis de mettre en lumière les auteurs et les acteurs du livre de demain, comme le monégasque Florence Desfraisses, ancien professeur de français du lycée Albert Ier. Mon premier roman policier est né à la retraite parce que je suis une passionnée de romans policiers et que je pense que l'écriture policière est ce qui se rapproche le plus possible du jeu de rôle du théâtre. C'est-à-dire qu'on porte tous du sombre et du lumineux en soi. Et en fait, l'écriture d'un polar, ça permet de rentrer dans la psychologie des personnages, tant celle des témoins que celle des victimes que celle du meurtrier. Dans ce salon, des auteurs de la région ou d'ailleurs, mais aussi des stands d'éditeurs, des romans policiers sentimentaux ou philosophiques, des ouvrages historiques, scientifiques ou culturels, des bandes dessinées en passant par les livres autobiographiques. Bref, un large choix s'offrait aux visiteurs. Mon ouvrage, c'est un récit de ma vie. Une vie assez extraordinaire, comme je l'ai dit en préambule, puisque né en Autriche en 1924, j'ai connu l'annexion de l'Autriche par les troupes, par Hitler bien sûr. J'étais obligé de fuir. Je suis arrivé en France comme réfugié. Et après l'accession au pouvoir de Pétain, j'étais devenu un indésirable. On a une petite maison d'édition. On est situé à Nice. Et on fait du livre pour enfants. Et donc on présente ici plusieurs livres. Donc on a le livre Papart, qui est plus un livre d'art, d'illustration sur la paternité. J'ai commencé en tant qu'illustrateur sur deux petits livres qu'on a amenés aussi. Et on travaille avec Laurence sur le livre Yannou Pilou, qui est en partenariat avec l'UNESCO. Familiale et conviviale, ce salon a séduit comme chaque année bon nombre de visiteurs désireux de découvrir ou d'acheter des livres et qui ont été surpris par des rencontres inédites avec les auteurs. Et vous l'avez vu, lors de ce salon du livre, le philosophe et ancien ministre Luc Ferry était présent la veille de la manifestation. Il a donné une conférence sur comment la troisième révolution industrielle va bouleverser nos vies. Promesses et enjeux, je vous propose de l'écouter. L'intelligence artificielle, elle va impacter le monde du travail comme jamais une révolution industrielle ne l'avait fait avant. Elle va poser un problème aussi d'éducation pour nos enfants considérable parce que quantité de métiers vont être impactées. Je vous donne juste un exemple parce qu'il est évident. La voiture autopilotée, elle est aujourd'hui ce qu'on appelle le niveau 5, c'est-à-dire vraiment sans volant, elle est aujourd'hui parfaitement au point. Le camion autopiloté est parfaitement au point. Ce n'est pas commercialisé parce que c'est plus cher qu'une voiture avec un volant. Mais ça le sera dans 5 ans, dans 10 ans. Ça impactera le monde du travail de manière considérable. Il y a 3 millions de chauffeurs de camions aux États-Unis. Il n'y en aura pas un seul dans 20 ans. Donc il faut que nos politiques comprennent que cette intelligence artificielle, elle va impacter la médecine. En radiologie, elle est déjà supérieure à n'importe quel radiologue. En cancérologie, elle séquence le génome des tumeurs cancéreuses comme aucun cancérologue ne peut le faire. Et donc elle va impacter la médecine. Les commissaires aux comptes, elle va impacter des BAC plus 10, pas simplement la caissière du G20 ou la petite serveuse ou le petit serveur du McDo. Il y aura beaucoup de métiers nouveaux. Donc l'idée de fin du travail est absurde. Il n'y aura pas de fin du travail. L'IA va créer énormément de métiers nouveaux, mais c'est surtout les tâches qui vont être impactées. Si vous voulez, pour vous donner un exemple très simple, ma secrétaire, quand j'étais ministre, elle a mis une semaine à faire le répertoire téléphonique avec les adresses, etc., à la main. Aujourd'hui, il faut quelques dixièmes de seconde. L'IA le fait en quelques dixièmes de seconde. Ou même à peine quelques dixièmes de seconde, une fois que c'est scannerisé. Est-ce que j'ai viré ma secrétaire pour autant ? Pas du tout. Je l'ai gardé. Je lui fais faire autre chose qui est beaucoup plus intéressant pour elle et pour moi. Simplement, ça suppose une formation supérieure. Et la grande question d'éducation qu'il faut se poser, c'est comment éduquer nos enfants pour qu'ils soient complémentaires de l'IA, de l'intelligence artificielle, et pas victimes de l'IA. C'est la grande question. Et je vous donne un élément de réponse. Les métiers qui associent l'intelligence, la tête, le cœur et la main ne disparaîtront pas parce que la machine ne les remplacera pas. Autrement dit, une infirmière, par exemple, elle ne disparaîtra pas. Son métier ne disparaîtra pas. Le spécialiste en médecine disparaîtra avant le généraliste, le généraliste avant l'infirmière. Jardinier, cuisinier, infirmière, voilà des métiers qui associent la tête, le cœur et la main et qui ne disparaîtront pas parce que la machine ne saura pas faire ou ce sera trop cher. Parlons musique à présent avec un retour sur le printemps des arts qui s'est achevé le week-end dernier. Voici une création franco-monégasque d'un opéra version concert. José Sacré vous en dit plus. Une création au printemps des arts 2018, une de plus création monégasque et française d'un opéra d'Edison Denisov, Quatre jeunes filles, un opéra en un acte et six tableaux présenté en version concert pour chœur et orchestre d'après Les quatre petites filles, une pièce écrite par Pablo Picasso entre 1947 et 1948 à Journée-Pain. C'est fantastique, c'est un mystère que ça a été créé à Moscou il y a 32 ans. Et donc avec le directeur du festival, Marc Monnet, depuis trois ans, on a réfléchi, on s'est dit qu'il faut trouver la circonstance heureuse pour monter cet ouvrage. Et avec la complicité de l'Opéra de Lyon, l'atelier lyrique de l'Opéra de Lyon, c'est Jean-Paul Fouché-Court qui a fait tout un travail avec ces quatre jeunes filles, vous entendez, admirable, le chœur, musique à 13, l'ensemble orchestral contemporain. On a réuni cette, on a créé cette alchimie pour donner cette première des quatre jeunes filles. Peu de gens savent que Picasso écrivait aussi, ils ne se contentaient pas de peindre et Denisov, lui, adorait la peinture. Exact, Denisov, il y a toute une littérature sur Denisov et la couleur, par exemple. Donc la couleur en musique, c'est les timbres, etc. Donc il y avait une rencontre historique entre un peintre qui aimait la musique, on sait le lien qu'il avait avec tous les compositeurs de son époque, avec Stravinsky et d'autres, et puis un compositeur qui aimait la peinture. Ça ne pouvait que fonctionner formidablement dans cette alchimie du son et de l'image parce que ces quatre jeunes filles, c'est une petite fantasmagorie. Je crois que c'est la seule pièce de théâtre écrite par Picasso. C'est un coup de génie, c'est une écriture surréaliste, c'est quatre petites filles dans un jardin, et tout y est. Donc j'ai envie de dire que l'univers de Picasso et l'univers de Denisov ne pouvaient que se rencontrer sur cette thématique-là. Cet opéra de Denisov en création monégasque et française, Marc Monnet, ça a été une vraie découverte pour le public. Oui, et qui a été très bien accueilli, comme vous avez pu le remarquer. Ma grande joie d'ailleurs, parce que c'est une oeuvre magistrale, et les gens, le public, je le dis presque toujours, le public n'est pas idiot. Le public est intelligent, il entend et il sait très bien discerner ce qui est émotivement important et ce qui ne l'est pas aussi, ça peut arriver. Et voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Mardi, confirmation du retour tant attendu du soleil et par conséquent de températures plus conformes à la saison. Il fera 14 degrés dès le lever du jour et 20 degrés au meilleur moment de la journée. Mercredi, du soleil encore, une très belle journée en perspective. Jeudi, quelques nuages voileront le soleil, mais la journée restera globalement bien ensoleillée. Vendredi, les conditions météo seront à l'identique avec un temps bien ensoleillé, mais quelques nuages par moment. Samedi, enfin, grand et beau soleil pour débuter un week-end qui sera très largement ensoleillé sur la Principauté, confirmant ainsi un retour durable du beau temps. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. Mais avant de nous quitter, toute la rédaction de Monaco Info souhaite beaucoup de bonheur à Sandrine Nègre et Fabien Bonilla qui se sont unis ce samedi. À présent, retrouvez un magazine dédié au Rolex Monte Carlo Masters présenté par Frédéric Elion et Fabien Bonilla. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada